Indirect et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'Indirect sur La Première. Vous le savez, c'est votre émission de proximité qui commence. Aujourd'hui, un sujet essentiel puisque nous allons parler, nous poser la question de la place des banques dans l'accompagnement, dans l'économie des entreprises et des consommateurs, dans l'épreuve qu'est cette crise inédite. Pour répondre à vos questions, sont avec nous Luce Lorenzin, présidente de l'UFC Que Choisir, et Eric Viard, directeur général, délégué de la BCI. Bonjour à tous les deux. Bonjour David, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle que le 258 258 est à votre disposition pour intervenir, poser vos questions et entrer en ligne directe avec nos invités. Ligne directe, c'est parti. Votre quotidien à la loupe, dans l'Indirect de 8h à 9h sur La Première. Oui, donc tout d'abord, bienvenue à vous et merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation pour tenter de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur ce sujet global. Parce qu'on le disait un peu hors antenne, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais qui est très complexe et que finalement, on comprend assez peu. Donc, on va parler un petit peu des aides mises en place, de l'accompagnement prévu par les banques en Nouvelle-Calédonie pour essayer d'assister un petit peu l'économie, les entrepreneurs et les particuliers. Alors, Éric Viard, je le rappelle, vous êtes directeur général délégué de la BCI. Quand on parle d'accompagnement, qu'en est-il concrètement ? Alors, avant de vous répondre, je veux rappeler que je suis là au titre de la BCI et que je ne suis pas mandaté pour répondre au titre de la FBF. C'est important parce que je n'ai pas un mandat pour parler de tous mes confrères, de toute la situation de mes confrères. Alors, concrètement, si vous voulez, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. D'abord, les banques participent à la mise en place des aides décidées par l'État. Ces aides, elles sont de deux natures. Une première qui est une incitation forte à ce que les banques puissent effectuer des reports d'échéance de crédit de façon à ce que leurs clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, puissent retrouver de la trésorerie dans cette période de crise. Et une deuxième qui est le prêt garanti par l'État, qui est un dispositif mis en place par l'État au travers de la BPI et qui permet effectivement aux entreprises de bénéficier d'un crédit à un taux réduit sur une période pour commencer d'une année, avec pendant toute cette année un différé total qui va donc là aussi donner de la trésorerie aux entreprises et leur permettre de passer cette crise dans de meilleures conditions. Ce prêt garanti par l'État, il est distribué par les banques pour deux raisons essentielles. D'abord parce que le réseau bancaire est un réseau habitué à faire du crédit et donc les mécanismes de financement sont acquis par les différentes équipes des banques. Et deuxièmement parce que nous avons un réseau étendu sur l'ensemble du territoire et donc ça permet effectivement de toucher toutes les populations d'entreprises pour distribuer ce prêt garanti par l'État. Un point qui est important, c'est que quand on parle de prêt garanti par l'État, en fait la garantie porte sur 10% du crédit que nous allons accorder. Donc il y a quand même une part effectivement, pardon, sur 90%, excusez-moi, je vois Luce qui me fait des gros yeux, elle a raison. Luce qui est au taquet, écoutez. C'est 90% du crédit accordé qui est garanti par l'État et 10% de ce crédit est supporté en risque par les banques. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. La garantie de l'État a un coût. Elle est entre 0,25 et 0,50 en fonction de la typologie d'entreprise qui bénéficie du crédit. Et le reste, effectivement, correspond au bon an, mal an, à un coût de ressource des banques. Ce qui, on pourrait en discuter longtemps, n'est pas tout à fait exact, parce que nos coûts sont variables de l'établissement à l'autre. Mais en Nouvelle-Calédonie, c'est 0,75 pour l'ensemble des établissements bancaires, ce qui représente un coût global pour l'entreprise de 1% sur la première année. D'accord. Alors, on est ici pour vulgariser un petit peu ces problématiques et on en rentre tout de suite dans des débats techniques. On comprendra, c'est vrai que l'économie, c'est forcément, c'est assez complexe. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'origine de l'aide, parce qu'on entend plein de choses, des 45 milliards, des 15 milliards de dotations, etc. Je voudrais qu'on essaye de comprendre un petit peu, parce qu'on nous dit souvent que c'est la crise, qu'il n'y a plus d'argent. Pourtant, on a été capable de sortir de l'argent, parce que toutes les mesures que vous citez, et il y en a d'autres, ça coûte de l'argent. Donc, d'où vient cet argent ? À quelles conditions ? Et je voudrais que vous reveniez sur le fait de pourquoi ce sont les banques qui distribuent cet argent sur le territoire, si vous voulez, Eric Vier. Je rappelle le directeur général délégué de la BCI. D'abord, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque l'État a décidé de mettre en place ces prêts garantis, il n'y a pas forcément à adosser une ressource. C'est-à-dire que nous travaillons sur nos ressources propres. Il se trouve qu'effectivement, l'Institut des missions d'Outre-mer sur l'ensemble des territoires dans la zone CFP a mis en place un dispositif permettant aux banques d'accéder à des ressources supplémentaires par rapport à ce qu'elles ont habituellement. Donc, on parle effectivement, c'est dans les temps, de 50 milliards de ressources à venir pour l'ensemble des territoires, d'abord en CFP. Donc, ça veut dire la Polynésie, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Donc, ça, c'est une enveloppe qui a été débloquée par l'État à se partager finalement entre ces trois territoires. Alors, qui est débloquée par l'Institut des missions et qui, en fait, rentre dans un mécanisme qui permet aux banques d'apporter à l'Institut des missions en garantie des créances, soit sur des entreprises, soit sur de l'immobilier, financement aux particuliers, et qui, en contrepartie, c'est les banques qui vont recevoir effectivement de la ressource. Le point qui est important, c'est que, même si les sommes peuvent paraître très importantes, il faut savoir que, rien que pour la Nouvelle-Calédonie, nous avons 200 milliards de déficit de ressources. Donc, quand on apporte, si je coupe la poire en deux, en gros 25 milliards de ressources supplémentaires pour la Nouvelle-Calédonie, c'est très bien, c'est une aide, mais ça ne couvre en aucune façon nos besoins de refinancement. Et donc, ça veut dire qu'une partie, effectivement, des PGE que l'ensemble des banques va distribuer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le prêt garanti par l'État, vont être supportés sur les ressources propres des banques. Ce qui, pour le grand public, explique les raisons pour lesquelles ça ne peut pas être un prêt gratuit. Et même les conditions qui sont aujourd'hui adossées à ce crédit-là ne couvrent pas les charges de mise en place et de gestion de ce crédit. Les aides qui arrivent sont des bonus qui viennent, je dirais, compléter nos dispositifs de ressources qui sont fort appréciables. Et d'ailleurs, je remercie là l'Institut des missions qui a été très actif et très rapide à mettre en place ces refinancements. Mais en aucun cas, ça ne couvre l'intégralité de nos besoins. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que, comme je le disais en introduction, nous avons aussi accepté de mettre en place des reports d'échéance de façon très importante. Si je prends simplement la BCI, c'est plus de 30 milliards de crédits qui ont été reportés pendant 6 mois, en gros. On est aux trois quarts sur des reports de 6 mois. Pendant ces 6 mois, ça veut dire que nous n'aurons pas de ressources qui viennent du remboursement des crédits de nos clients. Donc ça veut dire qu'il faut qu'effectivement on trouve des ressources externes qui nous permettent de passer en trésorerie cette période-là. On voyait que c'est un cumul d'actions qui est confiée aux banques et qui oblige tous les établissements bancaires à trouver de la ressource supplémentaire pour faire face à ces besoins de crise. Nous le faisons bien volontiers parce que nous avons nous aussi à participer aux mesures d'accompagnement et de sortie le mieux possible de cette crise de Covid-19. Donc il a été plus simple de fonctionner dans ce sens-là, de faire distiller cet argent par les banques plutôt que de le donner directement soit aux consommateurs, soit aux entreprises directement. Oui, j'insiste parce que les termes sont importants. L'État n'apporte pas d'argent. Il apporte une garantie. Donc c'est très bien. L'argent distribué par l'IEOM, il vient d'où ? L'argent distribué par l'IEOM, il vient en fait de nos propres créances. C'est-à-dire que nous mettons en place des créances à l'Institut des missions qui sont apportées en garantie. Et avec ça, l'Institut des missions, effectivement, nous débloque des lignes de crédit qui nous permettent d'accéder à de la ressource supplémentaire. Mais insistons bien sur le fait que c'est relativement faible au regard des besoins de refinancement de l'ensemble des banques de la place. Et c'est par ailleurs, effectivement, une ressource qui n'est pas dédiée aux prêts garantis par l'État. Puisque je vous rappelle que ce prêt, pendant un an, est totalement en différé total. Et qu'au bout d'un an, nous serons amenés, en discussion avec nos clients, à consolider ces crédits en amortissant la dette souscrite par nos clients sur des périodes allant de 2 à 5 ans. Donc ça veut dire qu'il faudrait, pour que tout soit dans un monde parfait, avoir des ressources sur 5 ans. Or, les ressources d'Institut des missions ne sont pas adossées à 5 ans. Elles seront pour partie sur 2 ans maximum. Donc c'est, excusez-moi si j'ai mal compris, mais c'est de la création purement, non pas de richesse, mais d'argent, qui a été distribuée. C'est ça. D'accord. Et donc, alors, Luce Lorenzin, je rappelle, vous êtes présidente de l'UFC Que Choisir. Là, on a entendu Eric Viard. Bon, il nous explique un petit peu comment ça a été généré. Donc il y a des aides qui ont été mises en place. Mais vous trouvez, vous, du côté de l'UFC, que ça ne va pas assez loin ? Et je suppose que beaucoup... Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Je suppose que beaucoup des auditeurs n'ont pas compris ce qu'on leur expliquait. Parce que c'est quelque chose d'assez complexe. ces mécanismes bancaires qui fait que quand la banque vous prête de l'argent, elle peut se refinancer auprès de la Banque de France ou ici de l'IOM. Il y a des taux de réinscente. Il y a tout un système très complexe qui existe et qui passe au-dessus de la tête de l'utilisateur. Nous, ce que nous voyons, c'est des utilisateurs qui ont des problèmes très ponctuels et qui ne comprennent pas l'attitude des banques. parce que dans beaucoup de points, ils n'ont pas une connaissance suffisante de ce qui se passe. Je vais donner un exemple très simple. Quelqu'un qui demande un report de ses échéances, de ses traites immobilières, en disant que ça me permet de souffler, il pense qu'il paiera des intérêts sur le montant des traites. Or, quand vous faites un report d'échéance, les intérêts que la banque vous demandera et que vous devrez payer ensuite, c'est sur le capital restant dû. Donc, si vous faites un report d'échéance de ses traites de 50 000 francs, ce n'est pas sur 300 000 francs, ce n'est pas 300 000 francs, sur lequel sera assise les intérêts, mais sur 20-30 millions, si on se... Sur ce qui reste à payer, finalement... Qui peut être lourd. Donc, il y a une première incompréhension des gens. D'autre part... Vous confirmez, Éric Vier ? Oui, je confirme, tout à fait, si vous voulez. C'est là où, effectivement, et je rejoins ce que dit Luce, les mécanismes bancaires sont malheureusement assez complexes à appréhender par le commun des mortels. Et ce qu'il faut voir, c'est que nous avons une activité qui est assez singulière. À savoir que notre matière première, qui est de l'argent, a un coût. Et un coût que nous payons, quel que soit, je dirais, l'état de remboursement de nos clients. Et quand nous faisons du report d'échéance, cette matière première continue à nous coûter de l'argent. Et donc, effectivement, la facturation des intérêts différés se fait non pas sur les échéances en différé, mais sur le capital restandu, parce que nous-mêmes, nous avons effectivement des frais et des coûts de refinancement sur ce capital restandu. C'est quelque chose que nous avons essayé de vulgariser le mieux possible. À l'ABCI, nous avons diffusé beaucoup de messages en ce sens-là. D'abord, pour être transparent avec nos clients, leur dire que, oui, effectivement, un report d'échéance avait un coût. Être capable de leur donner des conditions de ce coût très précises. Nous avons aussi donné la possibilité à nos clients d'adapter la demande de report d'échéance, c'est-à-dire de ne pas faire systématiquement du report en capital et intérêts, mais de faire au choix du client du report en capital ou en capital et intérêts, de façon à s'adapter au mieux à la situation de chaque client. Mais il n'est pas possible, effectivement, d'avoir une facturation, soit gratuite, soit uniquement sur des échéances. Ce serait totalement infondé par rapport au propre coût de l'établissement manguer. Et donc, pardon, les gens, parfois, auraient intérêt à demander, en fait, une petite augmentation de leur découvert plutôt que se différer. Et ces informations ne sont pas toujours très compréhensibles pour les gens. Mais souvent, il faut qu'ils aillent voir un conseiller, un conseiller qui est capable, avec eux, de leur dire, telle procédure vous coûte tant et telle autre procédure peut être plus intéressante pour vous. Mais ça demande, donc, énormément de temps au conseiller d'expliquer. Il faut qu'ils aient les renseignements voulus. Or, on s'aperçoit ici, souvent, que des gens, la notion de comptabilité est un peu difficile, qui mélangent leur compte personnel et le compte de l'entreprise, donc, où ils n'ont pas la possibilité des mêmes aides. Et ça donne des discussions, parfois, particulières. La personne qui dit, mais je ne vais pas arriver, eh bien, vous avez qu'à réduire vos dépenses. Quand vous n'avez plus la possibilité de travailler, ce rejet de quelqu'un qui, à votre connaissance, est payé, vous choque. Oui, alors... Eric Vier. Oui, simplement, je vais un petit peu contredire ce que dit Luce, parce qu'on n'a pas du tout cette attitude-là. C'est-à-dire que l'ensemble de nos collaborateurs, effectivement, sont formés à pouvoir répondre aux demandes des clients. Et surtout, l'instruction qui est donnée, et vous avez tout à fait raison, c'est d'adapter la réponse à la situation et aux besoins réels du client. Et je confirme, le report d'échéance n'est parfois pas la bonne solution. Vous avez des situations de clients qui sont en difficulté avant la crise du Covid et qui, donc, demandent, effectivement, une approche beaucoup plus globale de restructuration. Et il ne faut pas se précipiter sur le report d'échéance si ça n'est pas nécessaire. C'est parfois, effectivement, simplement une mauvaise passe à passer de quelques semaines ou de quelques mois et une ligne de découverte peut être tout à fait adaptée plutôt qu'un report d'échéance. Donc, véritablement, ce que nous avons cherché à faire à la BCI, c'est de pouvoir offrir à nos clients tout le panel de nos services en matière, effectivement, d'accompagnement financier pour passer la crise au mieux. Alors, il est vrai que, voilà, 32 agences, plus de 400 collaborateurs, je ne peux pas aujourd'hui vous promettre... Un temps très court, très très court. Je ne peux pas vous promettre que nous ayons malheureusement une qualité de réponse qui soit identique à tout instant et partout. Toutefois, les clients aujourd'hui, je pense, sont bien informés et je sais que Luc y veille. Les voies de recours sont toujours possibles. Elles sont possibles en interne à la BCI en remontant vers la hiérarchie et la direction générale de la BCI. Elles ne sont pas possibles hors banque en allant voir l'Institut des missions pour demander à ce que des situations qui sont anormales soient révisées. Elles sont possibles aussi avec l'association UFC Que Choisir qui n'hésite pas à intervenir auprès de nous quand elles jugent que la situation n'est pas normale. Merci Yerick Vier. Je rappelle, vous êtes directeur général délégué de la BCI et à vos côtés se tient Luce Laurentin, présidente de l'UFC Que Choisir. On parle un petit peu de l'accompagnement que les banques proposent dans cette période de crise assez inédite. Mais on a Nathalie au téléphone. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Merci bien. J'ai pris l'émission un petit peu en cours là. On vient de commencer. Oui, d'accord. Enfin bon voilà, moi je voulais simplement faire un petit commentaire sur les... Alors la BCI, j'ai un compte à la BCI mais j'ai un compte principal on va dire plutôt un compte épargne que j'ai sur la BCI. J'ai un compte à la BMT. Ils ne sont pas... Alors après, ils ne sont pas aussi souples les uns que les autres. Dans la mesure où le 1er avril, moi on m'a appelé pour me dire que j'avais un découvert de 30 000 francs sur mon compte. Ça fait 25... Plus de 30 ou 40 ans que j'ai un compte au même endroit. Ça fait 25 ans que j'ai mon salaire qui tombe de gérant. la personne... Bon j'ai un petit peu eu les... Comment j'étais un peu en colère parce qu'on était dû dans le confinement. De deux... J'ai cru que c'était un poisson d'avril. Et puis je lui ai dit écoutez madame, oui je vais venir mais bon il n'y a pas... On n'est pas à la seconde. Oui mais c'est mon supérieur qui m'a dit... Alors les gens qui m'ont dit que j'allais passer mais que bon je n'étais pas vraiment pressée. Donc voilà. Moi je pense que dans certaines sociétés il y a des... Comment on appelle ça ? Des réunions avec le personnel. Parce que moi je suis dans le commerce vous voyez et j'estime qu'un banquier c'est un commerçant d'argent. Donc il n'y a pas à avoir peur de ces gens-là parce que c'est des gens comme les autres et comme tout autre commerçant mais ils ne sont pas aussi souples que nous. Alors les découvertes ils nous les font payer. Tout est... Vous voyez que j'ai un commerce un client qui veut faire un paiement plusieurs fois je ne vais pas lui faire payer le téléré. Par contre moi mon banquier oui il va me faire payer les intérêts. Alors vous allez me dire que c'est une façon de fonctionner je veux bien mais ça va il y a dans des crises que nous avons subies là il y a peut-être des choses qui pourraient être faites sur l'occasionnel on va dire. Vous voyez sur des frais je ne sais pas moi les faits un peu d'air aux gens moi j'ai pas fait j'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaires bon c'est pas rigolo quoi vous voyez un banquier il perd pas de chiffre d'affaires on entend votre témoignage et votre inquiétude finalement qui rejoint très largement le combat entre guillemets de l'UFC représenté ici par Luce Lorenzin mais Eric Viard directeur général délégué de la BCI vous avez quelque chose à dire à Nathalie ? Alors tout d'abord je suis tout à fait d'accord sur l'affirmation que la banque est un commerce effectivement nous sommes des commerçants avec une matière première comme je disais qui est un peu particulière c'est que c'est de l'argent pourquoi effectivement un découvert n'est pas gratuit et bien parce que quand j'achète effectivement ma baguette de pain chez le boulanger elle n'est pas gratuite et donc quand vous achetez quand vous prenez un découvert vous achetez effectivement le produit bancaire donc il ne peut pas être gratuit il peut être aménagé il peut être avec des conditions différentes d'un client à l'autre mais pas gratuit ensuite chaque établissement effectivement prend des mesures qui lui sont propres et ça c'est important parce qu'au-delà de ce que l'État a essayé de déployer pour accompagner les entreprises ou les particuliers dans cette crise au-delà de ce que les institutions calédoniennes ont fait pour accompagner aussi les entreprises et les particuliers les banques ont pris parfois des mesures à la BCI par exemple nous avons pour les entreprises les plus fragilisées donc celles qui ont perdu du chiffre d'affaires décidé de faire une exonération totale des AGO sur le deuxième trimestre 2020 de façon complètement gratuite alors complètement gratuite oui c'est-à-dire qu'on nous remboursons sans avoir tout juste à payer dans six mois non 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 nous remboursons les intérêts qui ont été prélevés sur le découvert pour les entreprises les petites entreprises qui effectivement ont pour beaucoup perdu plus de 50% de chiffre d'affaires donc nous avons effectivement mis en place cette mesure nous avons communiqué à nos clients pour les particuliers de la même façon pour les particuliers qui se sont retrouvés en chômage partiel nous avons décidé de leur rembourser les AGO et les frais de décision les AGO sur le deuxième trimestre 2020 et les frais de décision qui ont été prélevés sur le mois d'avril nous avons effectivement communiqué auprès de ces clients qui se retrouvent en chômage partiel en difficulté donc ça ce sont des mesures propres à chaque établissement qui viennent de compléter l'ensemble des aides que l'état ou les collectivités peuvent mettre en place mais ça appartient à chacun ce qui est certain c'est que lorsque nous faisons ça nous sortons de notre métier nous faisons une action qui est une action de solidarité véritablement Mais après dans la crise qu'on connait aujourd'hui est-ce qu'on ne demande pas à chacun de faire un effort donc de sortir potentiellement de son métier pour voilà effectivement même s'il y a des actions sur lesquelles on gagne de l'argent de temps en temps ben là pourquoi pas ne pas en perdre mais vous participez un petit peu à l'effort territorial en tout cas Alors je serais tenté de vous répondre que chacun a la liberté de le faire ou de ne pas le faire je crois que voilà dans une collectivité aujourd'hui certains font des efforts particuliers on a vu des efforts de solidarité de gens qui offraient des masques des gens qui fabriquaient des masques pour les personnels soignants et autres de la même façon effectivement certains commerces ou les banques peuvent faire des efforts qui sont qui leur sont propres et qui j'ai aidé On va donner la parole à Luc Le Rosin C'est quelque chose qui s'est passé nous dès l'annonce du confinement nous avions demandé que systématiquement les banques essaient de mettre dans leur programme informatique le fait de ne pas mettre de commission d'intervention sur des personnes qui n'auraient pas reçu leur salaire à la date normale et je pensais qu'informatiquement c'était quelque chose qui était faisable à ma connaissance ça n'a pas été fait alors des gens qui n'ont pas eu de salaire et qui apprennent qu'ils ont plusieurs milliers de francs de commission ça les exasperts il y a de quoi ils sont victimes de quelque chose qui ne sont pour rien ils n'ont pas reçu le salaire à la date prévue parce que c'était pas évident pour les entreprises en un jour de lancer les salaires pour la fin du mois même quand ils avaient les moyens de le faire donc beaucoup de gens se trouvent et se trouvent et c'est tout le temps l'ennui parce qu'on dit tout le temps la banque c'est un commerce mais pour les gens c'est un service obligatoire vous ne pouvez plus vivre maintenant sans avoir un compte bancaire même les aides sociales sont versées sur des comptes bancaires c'est invraisemblable mais c'est comme ça vous n'avez pas d'autres moyens de faire et avec une partie des gens qui n'ont pas assez de connaissances de gestion pour faire attention à ce qu'ils veulent moi j'ai vu des gens qui retirent de l'argent à la banque où ils ont leur compte on leur donne l'argent et après on leur dit ah mais il n'y avait pas l'argent parce qu'entre temps une autre dépense était arrivée donc les gens ne comprennent pas alors qu'ils ont vérifié avant qu'il y avait l'argent donc il y a un système difficile pour les gens et alors quand ils sont en situation difficile et qu'ils voient de la même façon des personnes nous ont dit avec l'arrivée de la crise ils avaient demandé à mettre fin à leur prélèvement obligatoire pouvoir les gérer en fonction de leur entrée et là aussi on leur impute des frais et ces frais sont présentés par les agents contre quelque chose d'obligatoire alors que puisque nous sommes en milieu commercial on peut toujours en discuter on peut toujours demander la remise mais il faut un certain niveau pour le demander nous nous disons ça pénalise donc tous les gens quand vous dites un certain niveau de connaissances et d'argent quand vous n'avez pas d'argent c'est très difficile d'aller réclamer quand vous avez de l'argent je ne partage pas du tout cette affirmation je vais vous dire pourquoi parce que effectivement si je prends le cas de la BCI nous avons en place et de façon volontaire sans que ça soit une quelconque contrainte de l'état ou de je ne sais qui mis en place un dispositif de service bancaire ce que nous appelons de base qui permet à tout client d'accéder effectivement à ce qui aujourd'hui est la normalité avoir une carte bancaire avoir un compte et pouvoir opérer différentes dépenses sur ce compte nous avons pris en place une convention qui s'appelle la Bagnance Sécurité Plus qui permet effectivement de protéger le client c'est-à-dire de lui éviter absolument d'avoir des rejets ou des frais attachés à ces rejets de façon à ce que ces populations qui sont en situation de fragilité ne se retrouvent pas à un moment donné complètement asphyxiées par une cascade de découverts ou de frais qu'elles n'arrivent plus à contrôler et donc ça c'est une action effectivement qui est volontaire et qui permet de protéger les clientèles la plus fragile donc je crois qu'il ne faut pas penser que les banques veulent absolument faire de l'argent en permanence et surtout elles font de l'argent de façon normale comme tout commerce en proposant des services et des moyens adaptés et c'est vraiment ce qui nous guide au quotidien Merci beaucoup Eric Villard On a Hervé au téléphone Bonjour Hervé Bienvenue Oui bonjour à tous et effectivement le débat est super intéressant et je voudrais juste reprendre ce que la dame elle disait effectivement c'est la commune et on autre d'être pas Hervé vous captez pas bien a priori on vous entend pas bien du tout essayez de Là où vous m'entendez Mieux Mieux ? Oui Là où vous m'entendez mieux Oui c'est bien là allez-y Donc je suis assez outré par les propos du monsieur à la limite je sais pas contre lui que j'ai quelque chose c'est entre le système c'est à dire qu'on est effectivement lié à une banque parce que c'est la date de la nuit des temps c'est la première fois qu'effectivement un commerce on choisit pas parce qu'effectivement si le monsieur parle d'un commerce nous un commerce on le choisit c'est à dire que quand on va dans un magasin dans ce magasin on choisit effectivement d'acheter tel ou tel produit là la banque elle nous impose on est imposé par la banque de déjà de gérer notre propre argent ce qui est impressionnant c'est à dire qu'on paye des gens pour gérer notre argent pour nous dire ce qu'on doit faire ou ne doit pas faire avec notre argent c'est ça que je trouve assez outre-argent et effectivement quand je vais acheter une baguette je vais l'acheter la baguette je vais acheter parce que je la veux mais quand je subis les conditions d'une banque c'est plus du tout du commerce je suis vraiment désolé c'est pas une attaque contre vous mais c'est une attaque contre le système et contre le système on n'y pourra rien c'est à dire qu'on est obligé d'y subir et quand on sort des comment on appelle ça des process pour les gens qui sont défavorisés je trouve que c'est déjà assez outre-argent je trouve que c'est déjà donné déjà je sais pas parce que je suis tellement agacé par ce type de propos on comprend Hervé on va laisser la parole à monsieur Vier mais je voudrais juste préciser avant de lui donner le micro que cette émission évidemment a été très compliqué à organiser du fait que les banques de façon générale ne voulaient pas communiquer du fait de la complexité des sujets traités monsieur Vier a accepté de venir en parler donc on va pas lui jeter la pierre mais en tout cas si vous avez des choses voilà mais voilà avant de lui donner la parole sur ces sujets qui sont extrêmement sensibles effectivement je voulais juste préciser ceci je pense qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui et fort heureusement le client a le choix entre quatre établissements bancaires en Nouvelle-Calédonie plus l'OPT qui propose effectivement des comptes bancaires donc à un moment donné on a la possibilité de comparer et de changer de partenaire bancaire si on juge que le service apporté par sa banque n'est pas satisfaisant ensuite je crois que il n'y a rien d'outrageant dans ce que nous mettons en place il y a justement cette volonté d'être de plus en plus transparent et en capacité à adapter nos produits et nos services à la clientèle que nous avons en face de nous on ne peut pas décemment effectivement offrir à tout le monde et faire payer à tout le monde les mêmes services il faut que chaque service soit bien adapté et bien réfléchi pour que le client puisse satisfaire ses besoins sans être pris dans des problèmes financiers qui ensuite vont le dépasser notre objectif dans les banques il n'est pas de mettre en difficulté nos clients il est bien effectivement d'installer une relation pérenne avec eux de façon à ce que la collaboration que nous allons mettre en place les différentes opérations que nous avons réalisées ensemble soit gagnant-gagnant alors il est normal que nous effectivement que nous puissions gagner de l'argent j'ai aucun souci avec ça mais il faut le faire de façon raisonnée de façon raisonnable de façon à ce que ça corresponde comme le dit le monsieur à un acte volontaire du client d'acheter de souscrire à un service ou à un produit bancaire Oui Lucie Lorenzin Bon alors deux choses il y a ce qu'on appelle la mobilité bancaire c'est à dire pour arriver s'il veut changer de banque il en choisit une autre en ayant vérifié les tarifs et vérifié les tarifs de ceux que lui utilise pas pas en général qu'est-ce que j'utilise et s'il choisit une autre banque c'est cette banque qui va se charger de l'aider à faire toutes les démarches pour retransférer tous ces prélèvements tous ces versements de son ancien compte sur le nouveau compte mais le parlement français a été venu à plusieurs reprises pour essayer de plafonner certains tarifs et il a demandé que l'on mette systématiquement en place des offres vers la clientèle qui est en difficulté financière et ce qui nous choque nous c'est qu'il n'y a pas de définition de cette clientèle elle dépend en fait de la politique des banques il faut avoir eu quelques problèmes mais moi j'avais dit elle devrait être proposée systématiquement en sauf refus par exemple à tous les gens où le SMIG n'est pas versé sur un compte bancaire qui prouve qu'ils sont a priori dans une position un peu difficile et c'est quelque chose que nous n'avons pas pu obtenir qui aurait été simple on dit aux gens vu vos ressources on vous propose cela et la personne peut dire moi sur ce compte ne transite que petite femme mais j'ai de l'argent par ailleurs et je ne veux pas mais on aurait voulu que ce soit pas la banque qui définit ce critère que ce soit l'inverse le critère est défini et on l'accepte ou on le refuse alors avant de prendre Eric au téléphone monsieur Viard vous voulez dire quelque chose par rapport à ce que vient dire lui oui simplement je crois que je crois qu'il n'est pas toujours nécessaire de passer par il n'est pas toujours nécessaire de légiférer pour obtenir effectivement ce type de résultat et moi je trouve particulièrement sain que de laisser à chaque établissement bancaire à la capacité d'adapter effectivement ces offres et ces produits pour répondre à ces considérations là et j'insiste mais c'est bien ce que nous avons fait à la BCI et nous poursuivons effectivement dans cette démarche vous le savez la BCI est implantée sur l'ensemble du territoire elle touche toutes les populations elle n'a pas de critères de sélectivité par le revenu à l'entrée en relation dans la banque et donc on a une obligation effectivement d'être particulièrement vigilant et de s'adapter à chaque typologie de client pour leur offrir les meilleurs services à des conditions financières qui soient acceptables partant de là quand vous avez ce type d'offres sur un marché je crois que ça suffit à répondre aux considérations que défend Luce et ça permet effectivement à chaque client de trouver une réponse adaptée et financièrement acceptable à ses besoins de services bancaires merci pour cette réponse on a Eric au téléphone bonjour et bienvenue bonjour on vous écoute oui je voulais dire ce que l'adamme a dit quand on n'a pas d'argent on paye plus d'intérêt à la banque ça c'est vrai le monsieur est payé pour se défendre c'est pas l'usurier contre lui il est payé par le système pour se défendre et quand on n'a pas d'argent on nous casse l'in à la banque les azures les trucs et l'adamme elle a entièrement raison que c'est vraiment un foutage de bière d'ici à Calédonie essayez de rester poli Eric sinon vous êtes obligé de vous arrêter je suis désolé on peut vous laisser parler on est là pour discuter pour vous rencontrer et on peut dire que c'est sur tout le système bancaire français puisque la Calédonie c'est pire et puis dans le monde entier les petits sont toujours plus punis que les gros on paye plus que les gros est-ce que vous avez une question Eric ? voilà il vaut mieux être riche et en bonne santé que malade et pauvre au revoir c'est vrai mais bon merci Eric merci je vous remercie au revoir merci d'être passé au revoir pour aller tout à l'heure on avait Hervé au téléphone qui disait que lui finalement il était un petit peu énervé non pas contre une banque ou telle banque ou voilà mais contre le système de façon générale c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir accuser un petit peu les banques en tout cas les banques centrales on a l'impression qu'elle crée un petit peu de l'argent c'est ce qu'on a vu tout à l'heure non pas de la richesse mais de l'argent un petit peu sur un claquement de doigts et que par contre derrière pour rembourser on met des économies des pays à genoux pour qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? la réponse est très complexe c'est que vous avez le choix entre je dirais un petit peu plusieurs modèles si je prends alors je ne suis pas non plus un économiste très chevronné je pense que Yann Caron pourra répondre certainement plus précisément que moi mais si vous prenez un système à l'américaine par exemple c'est très simple je dirais que rien ne se passe quasiment c'est à dire que lorsque vous êtes au chômage vous prenez votre carton vous sortez de l'entreprise et le lendemain vous n'avez plus de revenus et l'état ne vous aide pas nous sommes dans un système français dans un système européen qui a une stratégie différente qui a une stratégie effectivement d'intervention pour essayer d'apporter des réponses et faire face à la crise et aider le maximum des citoyens des entreprises d'une économie pour pouvoir lui permettre de se redresser donc c'est vrai qu'on peut se dire que cette création d'argent elle va avoir oui des conséquences sur l'économie il va falloir à un moment donné la rembourser mais c'est peut-être aujourd'hui le seul moyen de permettre à l'ensemble de la société de passer la crise et donc derrière de pouvoir espérer retrouver une activité normale lui permettant de créer de la richesse et donc de faire face à cette dette qui a été entre guillemets un petit peu rapidement créée donc moi je suis assez favorable à ça dans le sens où je pense que nous sommes dans un système libéral capitaliste mais il faut effectivement que la puissance publique soit en capacité quand c'est nécessaire d'apporter une aide forte importante rapide à une économie qui se trouve brutalement en grande difficulté voilà donc je ne sais pas trop quoi répondre si ce n'est que je pense que c'est aujourd'hui la seule réponse acceptable que l'on peut apporter de façon rapide à une économie qui se trouve en panne et encore la Calédonie pour partie sort un peu rapidement au plan sanitaire de la crise mais imaginez les économies européennes et la France en particulier qui n'est pas encore sortie de cette stratégie-là il faut pouvoir soutenir les populations les entreprises et donc le soutien passe par de la trésorerie et donc c'est une façon effectivement d'apporter des ressources de façon simple en se disant que derrière les choses pourront repartir et donc on pourra rentrer dans un régime de création de nouvelles richesses et pouvoir derrière effectivement consolider tout ce que l'on aura construit donc oui c'est un peu l'état providence mais je crois qu'il ne faut pas qu'on le rejette au contraire on est bien content de l'avoir quand les crises arrivent justement merci monsieur Luc Laurenzin on a un auditeur mais vous voulez répondre alors on a Samuel au téléphone bonjour Samuel bonjour bonjour monsieur bienvenue à vous c'est ça bonjour aux invités et là j'ai une question à poser et c'est par rapport à Casden parce que vous savez nous on est à BCI comment on vit là on a fait un enfant et tout ça on a passé par la Casden à savoir que la Casden voilà les choses sont intéressantes mais alors quand on veut voir notre responsable pour demander un peu comment ça se passe la Casden le devenir le demain après-demain ou dans les années à venir il nous dit d'aller sur le site de la Casden alors qu'on a ouvert un compte la Casden par le biais de la BCI alors merci bon je pense que votre question est comprise par monsieur Viard vous voulez-t-on y répondre ? oui tout à fait alors c'est vrai que nous représentons la Casden sur le territoire la Casden c'est une banque qui est hors de Nouvelle-Calédonie qui permet aux personnes qui sont dans la fonction publique d'accéder à des conditions de crédit particulières et donc nous ne sommes qu'un intermédiaire alors toutefois là il faudrait qu'on regarde le cas précis de ce monsieur et je l'invite d'ailleurs à se signaler auprès de la BCI pour qu'on puisse lui répondre précisément c'est vrai que la Casden a développé des sites qui permettent à chacun de ses adhérents d'avoir des informations toutefois nos agents et nos agences sont aussi disponibles pour pouvoir accompagner le client quand elles le peuvent répondre parce que nous ne pouvons pas répondre à des mécanismes qui ne nous appartiennent pas mais en tout cas accompagner le client dans ses démarches de façon à pouvoir trouver les réponses adéquates aux interrogations donc j'invite fortement ce monsieur à reprendre contact avec la BCI de façon à ce qu'on puisse lui répondre sur son cas particulier Très bien merci beaucoup à Samuel d'être intervenu merci monsieur Viard de cette intervention je vous rappelle que le 258 258 est à votre disposition aujourd'hui nous parlons des banques et de leur intervention durant cette crise en compagnie de Luce Lorenzin présidente de l'UFC Que Choisir et d'Éric Viard directeur général délégué de la BCI Luce Lorenzin vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit ? Non je riais tout à l'heure quand on parlait de l'état Providence en disant mais on ne peut pas dire les banques Providence c'est un système que je trouve très complexe que l'on a imposé que l'état impose à la demande du système bancaire en France de développer le crédit de supprimer et moi je regrette toujours qu'on ait supprimé le système caisse d'épargne avec des livrets qui étaient simples qui correspondaient encore à une partie des besoins de la population Mais le livret existe toujours Oui mais on vous dit quand vous essayez d'en avoir un on vous dit ah non il faut aussi un compte de dépôt ce qui n'est absolument pas prévu par la réglementation mais on vous incite à créer un compte de dépôt quand vous demandez simplement un compte épargnat qui correspond mieux pour moi aux besoins d'une partie de la population parce que justement il n'y a pas de crédit dessus Oui j'entends mais à la fois si vous voulez sur un livret vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez pas faire de prélèvement on peut faire de virement c'est très complexe Alors dans quelques minutes on va se poser la question de savoir concrètement ce que demande l'UFC aux banques pour essayer d'adapter au mieux les aides liées à cette crise mais tout de suite on a Didier au téléphone bonjour et bienvenue Didier Oui bonjour à vous et bonjour à vos invités Donc ma question bien sûr elle va être claire c'est pour celle des banquiers qui sont autour de votre table Quand on appelle qu'il faut se réinventer quand on appelle bien sûr le gouvernement appelle à se réinventer en métropole de Nouméa il faut se réinventer effectivement il ne faudrait déjà donner plus une obligation d'avoir de compte en banque laisser les gens ne pas avoir de compte en banque s'ils le veulent parce qu'étant soumis à un compte en banque automatiquement on est un petit peu prisonnier par le système bancaire mais ma question ce n'est pas celle-là ça ce sera pour le futur ma question c'est quand j'entends parler je crois monsieur Villard autour de cette table qui parle quand vous allez chercher votre baguette de pain puisque l'intervenant un peu avant moi elle en avait parlé il ne vous fait pas gratuitement mais ça n'a rien à voir le boulanger avec un banquier c'est complètement différent aujourd'hui pour venir en aide à toute cette population il y a eu un problème je dis bien de trésorerie les banques peuvent très bien faire justement cet échéancier à le mettre à la fin de leur crédit sur les deux mois ou trois mois parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu simplement qu'un mois de confinement donc un mois je suis sûr de pas d'entrée d'argent pour ces sociétés il faut bien sûr continuer à payer ces travailleurs ces travailleurs vont continuer aussi à faire vivre les banques il ne faut pas qu'elles oublient les banques et ce que je demande aux banques moi aujourd'hui c'est parce que les banques sont très frileuses justement ils avancent sur la pointe des pieds et c'est pour ça que quand j'entends l'intervenant juste avant pour la case d'Ain comment voulez-vous lui demander de retourner via son conseiller pour lui donner conseil déjà que le conseiller lui dit allez sur le site de la case d'Ain vous voyez les banques ça a été très difficile de les réunir aujourd'hui pourquoi ? parce que les banques sont très malines aujourd'hui sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie moi je ne parle pas des Etats-Unis je ne parle pas de la France je parle de la Nouvelle-Calédonie les banques sont très malines et regardez les bénéfices que les banques font depuis ces dernières années reprenez les bénéfices qu'elles faisaient dans les années 2000 et reprenez les bénéfices qu'elles faisaient en 2018 ou même en 2019 vous voyez ? donc les banques elles sont là pour jouer le rôle de banquier parce qu'aujourd'hui quand j'entends même parler d'un compte épargne par exemple je veux bien avoir un compte épargne ou même un compte normal quand vous voulez retirer une certaine somme sur votre compte vous êtes obligé de demander 48 heures à l'avance pour retirer votre argent alors qu'on ne parle pas qu'il y a des assurances dans les coffres pour les garanties d'assurance et puis tout c'est votre argent vous disposez de votre argent vous voulez demain sortir je vous donne un exemple 1 million CFP on vous dit qu'il faut 48 heures à l'avance mais si vous avez besoin du million maintenant parce que vous faites une affaire vous n'avez pas besoin d'attendre 48 heures vous voyez le système bancaire où il est alors je reviens encore à ma première alors allez-y rapidement Didier parce que bon là vous dites beaucoup de choses vous faites émerger la pensée de beaucoup beaucoup de gens mais malheureusement si vous continuez trop longtemps on n'aura pas le temps d'avoir même un élément de réponse je comprends mais ces réunions vous devriez les faire avec d'autres particuliers autour de cette table pas qu'avec les banquiers on a l'UFC on a l'UFC qui est ici qui représente les consommateurs voilà donc je dis simplement aujourd'hui les banques peuvent faire un effort sur 2-3 mois maximum de remettre c'est efférencier au-delà de leur crédit à la fin de leur crédit c'est-à-dire s'ils se terminent en 2022 ou 2023 qu'ils mettent 2-3 mois supplémentaires et sans frais sans agio sans rien ça ils peuvent le faire les banques ok il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on a été dit par Didier Eric Liard je rappelle que vous êtes directeur général délégué de la BCI est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter à notre auditeur Didier merci beaucoup Didier d'être passé d'avoir su condenser tout ceci en si peu de temps finalement oui beaucoup de choses beaucoup de choses alors d'abord il y a malheureusement des réponses que je ne peux pas apporter puisque c'est la loi j'allais dire je ne peux pas aller je ne peux qu'appliquer effectivement la législation et la législation aujourd'hui dans le système mondial parce que c'est pas typique à la Calédonie ou au système européen impose effectivement que les transactions passent par des comptes bancaires donc ça c'est un premier élément auquel malheureusement je ne peux pas apporter d'autres réponses ensuite je crois que là aussi quand on dit que les banques ne jouent pas le jeu quand je vois effectivement les niveaux de report d'échéance que nous avons mis en place quand je vois les prêts garantis par l'État que nous avons déployé les aides particulières que nous avons accordées à nos clients particuliers en difficulté ou petites entreprises en difficulté à la BCI je crois qu'effectivement nous jouons pleinement ce jeu là et j'insiste il appartient à chacun effectivement citoyen ou entreprise de faire les efforts qui lui semblent normal dans une période de crise il y a un point qui est important aussi c'est que la principale difficulté de cette crise de Covid-19 a résidé dans la rupture brutale de l'entrée de trésorerie pour les entreprises et donc indirectement pour certains particuliers qui ont vu leur salaire disparaître parce qu'ils ont été mis en chômage partiel donc toutes les réponses qui ont été apportées dans un délit encore une fois très court ont été d'abord pour assurer effectivement ce manque de trésorerie ce sont les reports d'échéance et les reports d'échéance contrairement à ce qui a été dit sont bien effectivement reportés en fin de crédit c'est-à-dire que si vous avez un crédit sur 10 ans et que vous reportez de 6 mois vos échéances vous aurez un crédit sur 10 ans et 6 mois et c'est bien effectivement pour répondre à ces besoins ensuite la collectivité a déployé d'autres aides je pense à la province sud qui a déployé des aides particulières pour les petites entreprises permettant effectivement là aussi donner de la trésorerie je vous rappelle que à la BCI nous avons relayé ces aides de façon totalement gratuite c'est-à-dire que si un client bénéficie de la province sud sur la base de l'arrêté de la province nous faisons l'avance de trésorerie à l'entreprise ça ne lui coûte strictement rien il n'y a pas un franc d'agio il n'y a aucun frais voilà ce sont des décisions effectivement que nous avons prises parce que nous estimons qu'elles vont dans le sens normal d'une solidarité face à l'ensemble de nos clients dans cette période de crise je crois qu'il ne faut pas effectivement que l'on jette tout le système bancaire au feu en pensant qu'il n'est là que pour tirer profit des situations de difficulté de ses clients bien au contraire il est là pour accompagner une économie il fait en sorte d'être en capacité lorsque l'économie redémarrera d'être là pour continuer à financer je vous rappelle que le système bancaire calédonien finance de façon très importante l'économie et que sans ces financements là nous n'aurions pas connu le développement économique nous l'avons connu ces 30 dernières années et sans ces financements là nous ne pourrons pas demain rebondir après la situation de crise que nous connaissons donc il faut absolument effectivement se mettre d'accord sur je l'entends des règles et je peux vous assurer qu'aujourd'hui les législateurs nous poussent de plus en plus et de plus en plus loin à être transparent à avoir effectivement une capacité à être clair sur les actions que nous menons auprès de nos clients à justifier les raisons pour lesquelles à tel ou tel endroit nous avons à percevoir des intérêts ou à prendre des commissions il met en place autour de nous un dispositif qui permet à chacun de trouver un recours lorsque la situation et malheureusement ça peut arriver est bloqué vis-à-vis de son banquier mais je crois que ces éléments là font qu'aujourd'hui vous avez un système bancaire qui devient de plus en plus transparent et qui permet effectivement de bien accompagner l'économie calédonienne le dernier point que je voudrais rajouter qui me paraît important c'est que comme dans tout on a tendance souvent et c'est bien naturel à regarder le coût de ce que nous achetons de ce que nous consommons au quotidien or ça n'est pas suffisant pour moi et je crois que la crise a démontré d'ailleurs qu'à force de vouloir toujours chercher des produits ou des services au meilleur coût on en arrive à des aberrations qui ont été si je prends par exemple la métropole la désindustrialisation de la métropole au profit de pays qui forcément offraient des coûts de production bien moins élevés et donc répondait à un besoin du consommateur immédiat d'avoir le service ou le produit à un meilleur prix je crois qu'il faut qu'on arrive à quelque chose qui soit beaucoup plus raisonnable raisonné et qui fasse que l'on considère bien ce que rapporte à une économie de façon générale le service et le prix auquel il est proposé et si je prends le cas par exemple de la banque excusez-moi d'être un petit peu long on va devoir arrêter mais si je prends le cas de la banque aujourd'hui effectivement nous sommes dans un système qui est totalement ouvert où les banques les néobanques arrivent de plus en plus sur ce territoire elles sont à des coûts qui sont parfois bien plus intéressants que celles des banques classiques mais malheureusement elles ne rapportent strictement rien au territoire elles ne paient pas d'impôts elles ne créent pas de salaire elles ne créent pas d'investissement et tout ça au bout d'un moment ça rejaillit sur l'économie générale et donc sur les citoyens de ce pays Merci Eric Viard directeur général délégué de la BCI ce sera les mots de conclusion Luce Lorenzin J'ai pu parler donc je disais on va conclure mais il faut penser tous les gens qui ont des problèmes avec la banque de frais ou autre il faut que systématiquement ils pensent aller voir leur conseiller pour demander quelque chose quand vraiment ils n'en sont pas responsables il faut vraiment et il faut insister éventuellement nous le dire et nous serons remontés Merci beaucoup Luce Lorenzin et Eric Viard Luce Lorenzin donc président de l'UFC que choisir Eric Viard directeur général délégué de la BCI merci beaucoup de cette émission d'avoir répondu présent d'avoir été là merci beaucoup au revoir et évidemment et merci à Samuel Lopetail pour la réalisation de cette émission Sous-titrage Société Radio-Canada